Et bonjour tout le monde, voici de retour pour un neuvième épisode de podcast. Neuvième je crois, je ne suis pas tout à fait sûre, mais en même temps ce n'est pas très grave. L'été s'achève doucement, oui c'est ça parce qu'on est le 22 août, ça va bientôt être le retour à l'école et toutes ces choses-là. Et donc je fais le petit podcast bilan de cet été qui pour moi a été à 80% pluvieux, sauf le moment où j'ai décidé de redescendre dans le sud-ouest et où depuis il fait 42 à Londres et où donc je crève de chaud. J'ai de ce fait un peu fermé les volets et j'espère que la lumière est bonne et je me suis pris un petit thé glacé que j'ai fait en suivant les conseils de Margot Liseuse qui est quelqu'un qui fait des podcasts autour de la lecture et des vlogs très sympas. Et elle dit qu'elle ce qu'elle fait c'est que, ce n'est pas compliqué, elle met son thé, celui qu'elle a envie de boire et ça peut être n'importe quel thé du monde, celui que vous aimez. Elle le met dans de l'eau froide, elle met tout au frigidaire, elle le laisse la nuit mais moi il va passer 4h au frigo et ça marche aussi. Et après elle le boit et c'est très bon et c'est jamais amer. Moi notamment c'est du thé vert, vous savez le thé vert qui en fuse trop, il peut avoir un côté un peu, voilà, ça ça ne fait pas quand on suit la recette de Margot Liseuse donc je vous la conseille. Et en ce moment, même moi qui suis une championne du monde du thé et des cafés chauds et tout, ben là je ne peux pas. Qu'est-ce que je porte ? Je porte quelque chose que j'ai cousu il y a 2 ans et qui est une des robes canopées que je me suis faites. Je vais vous montrer un peu. Je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Oh non, ça fait fagoter alors qu'elle est bien. Bon bah tant pis. Vous n'en verrez pas plus parce que c'était cousu il y a longtemps et je l'avais cousu dans une viscose que j'avais commandée sur un site. Mercerine, quelque chose comme... Je ne sais plus, vraiment je ne sais plus. Et en même temps, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas une viscose que je recommanderais forcément. Parce que là, le rendu, il a l'air joli et tout. Mais en vrai, c'est le genre de viscose qui fait vraiment viscose hyper synthétique et dans lequel on transpire assez vite. Donc je ne recommanderais pas forcément. D'ailleurs, quelle idée de mettre une viscose dans laquelle on transpire assez vite quand il fait 40 ? Pas une bonne idée. Alors, je commencerai par la couture. Je continuerai par un tout petit peu de tricot parce que je n'ai pas tricoté grand chose. Et je finirai par un projet broderie que je n'ai pas commencé mais sur lequel je vais vous demander votre avis. Et puis, le point lecture de mon été qui sera, j'espère, rapide. Alors, premier point. Vous vous rappelez peut-être de cette fameuse robe alésia que je m'étais cousue et qui n'allait pas... Alors, vraiment, je sais que sur les photos que j'ai montrées, ça allait à peu près. Mais vraiment, 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 ça me faisait... Enfin, ce n'était pas joli en vrai et je ne l'aurais jamais mise. Donc, j'ai découpé le buste. J'ai transformé ça en jupe. Et il me reste un peu de tissu. Ce qui fait que si j'ai la motive, je me ferai, je pense, un petit haut. Et donc, je pourrais porter la jupe seule, la jupe avec le haut comme si c'était une robe, le haut seul. Que demander de plus ? Et donc, je n'aurais pas trop gâché mon tissu non plus. Et la jupe, j'ai déjà porté 3-4 fois. Peut-être bien que si je peux, je vous ferai une vidéo et je l'insérerai, ou en quel cas, je l'insérerai là. Et c'est si j'y pense. Et puis sinon, tant pis. Et puis, peut-être si je couds le haut après, à ce moment-là, je filmerai tout ensemble et vous me direz. Donc, fin du chapitre robe alésia. Je tiens à préciser quand même que suite à ma vidéo où je vous parlais de ma déconvenue, vous êtes nombreuses à m'avoir dit que c'était une robe qui posait souvent problème. Et une marque de patron. Alors, qu'est-ce que c'est comme marque de patron ? J'ai oublié. Cosy Little World. Je crois que c'est ça. Qui posait aussi souvent problème au niveau du tombé des vêtements. Donc, si vous n'avez jamais cousu cette marque ou ce... Peut-être que ce n'est pas la marque qu'elle va faire. Quand on est comme moi, quelqu'un qui ne coud pas extraordinairement bien et qui ne va pas faire tous les ajustements au fur et à mesure comme il faudrait. Une couturière plus douée s'en sort certainement très bien et cette robe est très jolie en soi. Voilà pour ce premier point. Ensuite, deuxième point. Je vous avais parlé d'un projet avec le fameux tissu dont on ne connaît pas la couleur. Si c'est noir ou bleu marine. Et donc, le voici. Je vais bien évidemment insérer une petite vidéo là. De façon à vous puissiez le voir. Il s'agit de la robe myosotiste d'Irendo que j'ai cousue dans un tissu double gaz de Atelier Brunette qui est leur fameux tissu à Vichy réversible puisque d'un côté vous avez les grands carreaux et de l'autre côté vous avez les petits qui sont très jolis aussi. Donc cette couleur, cette viscose, ce fameux tissu, je l'ai pris dans un coloris qui moi me fait penser au noir et qui donc est censé être un bleu très 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 profond et qui donc rend très bien. Moi je suis hyper contente du tomber de cette robe. Ma famille me dit qu'elle est trop large et que clairement elle aurait mérité d'être un peu plus centrée pour que ce soit plus flatteur. Moi je suis bien dedans et comme c'est une robe que je vois porter en été quand je m'occupe des enfants et que je fais plein de trucs, je trouve que c'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette robe ? Que le patron est extrêmement bien coupée, qu'elle est très facile à coudre. Je vais commencer par la question du tissu. C'est une double gaze qui est assez souple. Elle a presque un côté un peu extensible comme du jersey. Alors ça ne ressemble pas à du jersey, mais elle a un côté très souple. Et c'est agréable pour faire de la couture. J'ai bien aimé à faire parce que c'est quand même le toucher du coton. C'est souple mais pas de la viscose non plus. Et en cousant, vraiment le résultat est très agréable aussi et très joli. On commence par faire le buste avec des petites pinces au niveau de la poitrine ici, au niveau aussi du devant là et à l'arrière. Il y a des pinces également. Ensuite, on s'occupe de cette histoire de petit col qui est un très joli col. qui fait un peu, moi j'appelle ça des cols maho. Je ne sais pas si c'est le terme qu'on doit donner. Et puis on rajoute les manches et à la fin, on rajoute la jupe dans laquelle il y a des poches. Et rien que pour ça, ça en fait ma robe préférée du monde entier parce que... Qu'y a-t-il de mieux que des poches dans la vie ? Pas grand chose. Voilà. Elle est vraiment... Enfin, je n'arrête pas de la porter. Je trouve le tissu un petit poil fragile quand même. Regardez au niveau des pinces derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Si je pense que vous voyez. Vous voyez là. Ça s'est un peu abîmé. Comme si j'avais trop tiré dessus. Ce qui n'est pas le cas puisque je vous dis qu'elle est assez ample. Donc a priori, ça ne doit pas forcer. Mais bon. Enfin, voilà. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je n'ai pas grand chose à dire. Que j'ai fait beaucoup de couture anglaise à l'intérieur pour que ce soit tout propre. Et que les endroits où il fallait surjeter, j'ai fait en utilisant le point de surjeter ma machine à coudre. Et j'ai quand même une finition qui est très propre aussi. Il ne s'effiloche pas ou quasiment pas. Donc tout va bien. Voilà pour cette robe-là. Qui est vraiment une robe que j'aime. Et donc je sais qu'elle sera beaucoup mise. Donc ça c'est cool. Je suis tellement convaincue par le tissu que j'ai bien envie de m'en racheter pour faire un short. Je ne sais pas encore lequel. Et puis ce ne sera pas cette année. Puisque c'est plutôt des shorts de mi-saison. Donc je verrai au printemps prochain pour faire ça. Fin du deuxième projet. Ensuite, alors ça, ça va aller très très vite. C'est un tout petit projet. Puisque vous vous rappelez le t-shirt que j'avais cousu pour mon fils d'amour adorable. Et bien, il ne le mettait pas. Parce que monsieur ne met que des vêtements avec des dinosaures dessus. Donc, si vous voulez, il y a eu un moment où je me suis dit c'est quand même dommage. C'est histoire qu'ils ne mettent pas mon t-shirt que j'ai cousu avec tant d'affection. Et comme il restait du tissu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cousu un petit pantalon pour lequel j'ai utilisé un pantalon de pyjama de la marque Petit Bateau que j'avais, qui était devenu un peu petit et qui s'était bien déchiré au niveau des fesses. Et il faut dire que le grand frère l'avait porté jusqu'à plus soif. et que, voilà, donc ça avait fini par vraiment l'abîmer. Parce que Petit Bateau, c'est quand même du costaud, normalement. Donc, j'ai découpé, j'ai repris. Je l'ai fait vraiment à la one again. Je n'ai rien surjeté à l'intérieur. Mes finitions sont moches. C'est pas jojo, mais je l'ai cousu en deux heures de temps. Et j'étais hyper contente. Et comme il n'a pas de pyjama avec des dinosaures, et bien il met mon pyjama ! Voilà ! Et je suis donc très contente ! Voilà pour ça, je voulais vous le montrer quand même pour dire que déjà, j'ai complètement fini mes chutes. Il ne me reste absolument rien de ce tissu. Donc, je ne suis vraiment pas convaincue par cette couleur marron glacée. Mais je ne suis pas une fan du marron. Donc, voilà. Pourtant, là, j'ai des petits poids marrons. Mais d'habitude, je n'aime pas trop. Mais comme c'est une couleur que mon fils aime bien, il faut lui faire plaisir. Voilà ! Et je pense que je vais vraiment arrêter avec ces projets enfants. parce qu'entre les pulls que je lui tricote et qu'il ne met pas parce qu'il tienne trop chaud, les trucs que je couds ou les mignons, il dit « Oh, c'est gentil ! » Mais bon, finalement, il préfère toujours les trucs quand il y a des dinosaures dessus. Donc, ça ne sert à rien. L'aîné, j'ai une pote qui m'a dit « Gentiment, maintenant, il faut que tu arrêtes de lui tricoter des trucs à ton fils. » Il a 9 ans. Donc, il faut qu'il puisse avoir des souhaits à capuche avec ses copains et Spider-Man. Enfin, ce n'est plus trop la mode de Spider-Man quand on a 9 ans. Qu'est-ce qu'il y a à la mode ? Je ne sais pas. Harry Potter. Donc, voilà, Harry Potter. Et c'est beaucoup mieux pour vivre. Je suis là, bon, d'accord. En grand, je vais arrêter de le ridiculiser. Et mon petit, je n'ai pas trop de tissu adino. Donc, tant pis, je laisse tomber. Tant pis. Le projet suivant, c'est un projet que j'ai cousu pour ma maman. Donc, j'ai peut-être moins coûté pour mes enfants, mais j'ai cousu pour ma maman. Je ne peux pas vous montrer parce que c'était pour son anniversaire que je lui ai offert puisqu'elle est née au mois d'août. Et j'ai repris le patron de Direndo pour le buste de cette robe-là. Sauf que je l'ai rallongée sur le bas considérablement puisque là, il arrive juste en dessous de la poitrine sur moi la robe. Vous l'avez vu dans la vidéo. Et donc, j'ai fait un petit chemisier sans manches dans un tissu que j'avais acheté, car il y avait un tissu Liberty dans une boutique de couture qui fermait en Bretagne. Et voilà, il y avait 80 cm. J'ai acheté les 80 cm. Et il faut que ça rentre dans 80 cm. Donc, je n'ai pas mis de manches. J'ai juste fait ça, le petit col Mao, au point que pour coudre le... Vous savez, il y a une parementure à l'intérieur. Et bien là, pour le coup, la parementure, je l'ai cousue dans du tissu blanc puisque ce n'était pas possible. Je n'avais plus assez de tissu pour faire une parementure. Et le col... Vous savez, le col de ce vêtement, c'est une bande de tissu qu'on fait en deux exemplaires puisqu'il faut après recoudre en haut pour créer le col. Et j'ai été obligée de faire... Donc, une fois, j'avais assez de tissu pour faire un morceau. Et une autre fois, il a fallu que je fasse deux petits bouts. Je couse, j'assemble ensemble. Ce qui ne se voit pas du tout parce que, d'une part, j'ai décidé de le mettre à l'intérieur du vêtement. Et d'autre part, comme c'est un motif fleuri, même si on était en extérieur, ça ne serait pas trop vu. Ce vêtement, je l'ai fait en taille 38. Comme tout ce que j'ai cousu et que je vous ai montré, la robe d'Irendo, c'était du 38. La robe alésia de base, j'avais switché entre du 40 et du 38. Mais de toute façon, il ne reste plus que la jupe. Qui est donc sur un départ de tour de taille 40. quand même, je crois. Et mon fils, c'était un truc petit bateau en 6 ans. Donc, d'autre du 6 ans. Voilà. Et je vous mets la vidéo. Moi, je me suis filmée portant. Cette vidéo, je ne suis pas à mon avantage. C'était un jour sans. Où la journée avait été longue, pluvieuse et orageuse. Et d'activité en activité, j'en étais ressortie et sourie. Je peux m'occuper des enfants. On a quand même deux tempêtes en une semaine, là où j'étais. Et c'était des tempêtes avec des rafales de bain à 105 km heure. Enfin, moi, avec des rafales de bain à 105 km heure, c'est tous aux abris. Je ne mets pas mes gosses sur le bord de la côte. A risquer de se faire avaler. Il y avait des lames de fond. Parce qu'en plus, il y avait de grandes marées à ce moment-là. C'était au moment des grandes marées du début du mois d'août. Autant vous dire qu'on a bu des chocolats. On a fait des puzzles. Et à la fin de la journée, j'ai cousu les boutons. Et je me suis filmée avec cette petite blouse en liberty. Et je me suis dit, la tranche que j'ai, pas terrible. Mais on s'en fout. Vous me prenez comme je suis. On va dire ça. Cette blouse en liberty, ma maman, on est très contente. Et j'ai été vraiment contente parce que ce n'est pas facile de faire plaisir à ma mère. qui a des goûts précis, que je pense toujours connaître et pour lesquels je me trompe souvent. Donc là, pour son anniversaire, c'est bien. Parce qu'on a fait du shopping ensemble et je lui ai acheté des choses qui lui plaisaient. Elle m'a montré le tissu liberté que j'avais dans mon stage. Elle m'a dit, il est très beau. Donc, je l'ai pris. Et le patron de blouse, elle m'avait dit qu'il était très bien. Donc, je prenais vraiment zéro risque. Et le lendemain, du jour où je lui ai offert, elle a porté sa petite blouse. Avec un petit peu le bleu marine au-dessus. Il y avait une petite colle qui dépassait. C'était très joli. Elle a été toute chic. Et je me suis dit, youpi, youpi. Ça fait hyper plaisir. Donc, j'étais très contente. Voilà pour ce projet-là. Et je finis avec mon dernier projet que j'ai cousu. Je les ai fait un peu par ordre chronologique. Je crois que c'est ça. Et ce tissu, c'est une marinière qui est issue du kit Malo de la marque Jolie Lab. Que j'ai fait aussi en taille 38. Regardez comme elle est passée par là. J'adore. Elle est trop jolie. Et voilà, elle est très simple à coudre. Moi, j'ai cousu sans surjeteuse et avec une aiguille jersey, très important. Et en faisant tranquillou bilou, franchement, j'ai des finitions qui sont nickels. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Je me rapproche. Pif, pif, pif. Ça fait pas. Attendez, si je me cache, est-ce que ça fait peut-être oui ? Bon, en tout cas, croyez-moi sur parole, les finitions sont impeccables. Il y a un petit truc qui est sympa. C'est cet empiècement qui est proposé ici. Et je trouve qui est intéressant, qui peut même être, je me dis, peut-être avec une taille un peu plus grande sur du sweat. Je trouve que c'est pas mal. Ça structure le vêtement et c'est joli. Le tissu est d'extrêmement bonne qualité. Comme toujours, le tissu chez Jolilab, on est sur un truc qui est vraiment top. Et les explications sont extrêmement claires. Je recommanderais ça notamment pour quelqu'un qui, ou bien, n'a jamais cousu de jersey. Parce qu'il y a plein d'informations sur comment coudre du jersey. Et puis, je le recommanderais aussi pour des gens qui n'ont pas trop cousu. Parce qu'il est très facile. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq pièces. Donc, c'est pas très long. Mais ici, pour pouvoir mettre ce petit empiècement. Et sachant que tout est pris à l'intérieur. Vous avez un truc qui est super nickel dedans, comme dehors. Et bien, il y a le fameux petit switch. Alors, je pense que c'est la technique qu'on appelle du burrito. Mais je ne suis pas tout à fait sûre. Parce que le burrito, que je connais moi, c'est quand on a un large pan de tissu dans le dos. Et qu'on prend le pan, comme dans ma chemise à zèle, pour laquelle je l'ai déjà utilisé. Et là, en fait, c'est deux petites pièces. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile que le burrito. Mais c'est une bonne initiation. Donc, c'est que du basique hyper facile. Avec un petit point technique hyper accessible. Et je crois bien. Moi, je ne l'ai pas utilisé parce que je n'avais pas besoin. Je suis un peu fière de vous le dire. Mais je crois bien qu'il y a une vidéo explicative qui existe pour l'intégralité de ce vêtement. Donc, si vous êtes débutant, c'est parfait. Parce que vous pouvez ainsi prendre toutes les informations que vous avez besoin. Ah ! J'ai oublié de vous montrer. Pour faire encore plus beau, j'ai cousu une petite étiquette en dessous. Qui est une des étiquettes que j'avais achetées sur le site de Jolie Lab. Qui est l'étiquette Sunshine Lover. À ce moment-là, je crois que sur les quatre semaines d'été de Bretagne, j'avais eu trois jours où j'avais pu avoir du soleil. Donc, j'étais dans un Sunshine Lover contrarié. Maintenant qu'il y a trop de sunshine, je serais plutôt à marquer Rain Lover. Bonne question. Il faut que je boive. Je suis désolée. Je vais mourir. Je me demande combien il fait chez moi, là. J'ai tout fermé. Mais je pense qu'on est au-delà des 30 degrés, ça y est. Alors que vraiment, j'ai une petite drastique en termes de température. J'ai oublié. Je vais chercher mon tricot. Je mets sur pause, je reviens. Voilà. Je l'avais mis à bloquer, en fait. Je l'avais mis à bloquer en fin de matinée. Pensez bien qu'il est sec avec le temps qu'on a. Voici donc un magnifique pull. La fille qui se la raconte. Bon, c'est pas moi qui l'ai créé. J'ai fait que suivre un patron. Il s'agit du patron Lyseron du magazine Pause qu'a sorti l'anamoré. Voilà, c'est hyper fastidieux. Et que j'ai tricoté, non pas dans la laine préconisée, mais dans la base aphrodite en fingerine. Oh, j'ai l'impression que c'est clair. Oui. Donc 75% de bébés alpaga, 20% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Et le coloris s'appelle de la tendresse en bouton. Que demander de plus ? Ce pull est vraiment très joli dans cette base. Quelques modifications que j'ai faites. Par rapport au patron proposé. Il n'y a pas la goutte dans le dos, dont je ne voulais pas. Et de ce fait, la corde, au lieu de former une petite cordelette qui se noue, eh bien, il se poursuit tout le long. Et les manches sont plus longues que ce qu'il y a de préconisé dans le patron. Puisqu'elles arrivent en dessous des bras. Il faut dire qu'au début, j'ai fait un rabattage pour qu'elle soit courte. Et je me suis retrouvée un peu serrée des bras. Et là, cette robe, elle est un poil serrée des bras aussi. Et j'ai un autre problème de bras serrés, donc je vous parlerai après. Je me demande si j'ai des gros bras. Question. Question quand même. Donc là, je l'ai un peu ragrandi. Et il arrive ici. Et il est quand même un petit peu serré. Mais ça va beaucoup mieux que quand il me serrait ici. Je l'enfile. Comme ça, vous allez voir. Et ensuite, je vous le décris. Oh, j'ai trop chaud. Ça va mieux au niveau des bras. Il s'est détendu au blocage. Tac, tac, tac. Oh là là. Mais il est hyper transparent. Bon, j'espère qu'il fera moins transparent porté sur un soutien-gorge ou quoi. Parce que là, ça va être chaud cacao. Voilà, il est relativement court. Je le voulais assez croc pour pouvoir le porter sur des jupes, des shorts et tout ça. Et il a ce très joli petit motif de dentelle qui court tout du long. Je vais vous montrer de plus près. Tac, 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 tac. Le voici. Et vraiment, avant, après, je vais prendre une photo avant le blocage. Parce que la laine, c'est lissé, c'est adouci. Est-ce que vous voyez la beauté de cette laine quand même ? Franchement, c'est oufissime. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, ce petit pull se tricote en commençant par le bas. Je n'aime pas trop les pulls de base en haut. Et en ce moment, tous les patrons qui me plaisent ont cette construction-là. Pas de chance. On commence par des petites mailles torse en côte 1-1 que j'ai très bien faites. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ou allez, vous voyez à peu près. Ensuite, on commence à tricoter avec le motif de dentelle qui se cale suffisamment régulièrement pour rythmer le tricot, mais pas trop. Donc, ça peut être un tricot zéro cerveau. Arrivé à une certaine hauteur que moi, donc j'ai fait un peu plus courte que préconisée puisque je voulais un truc un peu crop. Et bien, on fait la séparation. On monte le haut avec un moment, on rabat des mailles au milieu, puis clac, 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 pour arriver jusqu'en haut. On monte le haut, donc avec un devant droit, un devant gauche, ou devant gauche d'abord, je ne sais plus, mais bon, on s'en fout. Et derrière, eh bien, c'est pareil. Sauf que, donc normalement, au bout d'un moment, vous êtes censé vous arrêter et former la goutte. Et moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de tout tricoter jusqu'en haut, mais pour avoir un peu de creuset quand même, j'ai rabattu quasiment tout ce qu'il fallait rabattre. J'ai fait une, deux diminutions et je suis arrivée au moment des épaules. Là, j'ai fait une couture qui est, alors de ce côté-ci, elle est moins réussie. J'ai montré le bon côté, qui ici est absolument parfaitement réussi. Et ici, un petit peu moins belle, on est d'accord. Bon, allez, moi, je trouve que ça va. Après ça, eh bien, on fait les manches d'un côté, puis de l'autre. Normalement, on les fait plus courtes. Moi, j'ai fait un peu plus longues. De nouveau, des petites côtes torses 1-1. Et puis, clac, 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 un rabattage. Moi, j'ai choisi le rabattage élastique à deux aiguilles. Celui où on doit tournicoter à droite, puis tournicoter à gauche. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode, mais elle est très efficace. Et regardez, donc on a une finition qui est propre. Et on a pas mal d'élasticité, quand même. Pour la finition du col, j'ai fait la finition en I-cord qui était préconisée. Qui est une finition sur trois points, à trois mailles. Donc, un I-cord à trois, pas à quatre, parce qu'il y a différents qui existent. Et qui est plus fin et donc plus délicat. C'est une très bonne idée de la part de la créatrice. Qui est la créatrice de ce patron ? Parce que c'est dans le magazine Pause, mais c'est pas eux qui l'ont créé. C'est pas l'enamouré, c'est qui ? Je sais plus. Bah, là, j'écris le nom. Ouais, pour que vous l'ayez. Parce que vraiment, ça me revient pas. C'est pas du tout quelqu'un que je connais. Donc, jamais coup de tricoter un de ses patrons. Il est extrêmement clair et facile à suivre. Donc, bonne première expérience. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Pour l'I-cord, j'ai utilisé le tuto de Stéphaline Made. Sur lequel je suis tombée tout de suite quand, sur YouTube, j'ai tricoté I-cord tricot. Et vraiment, super tuto. Elle est extrêmement claire, calme et posée. Donc, vraiment, si... Et après, elle explique en plus même comment finir son accorde avec un grafting. Que je vous ai pas montré. Où est-ce qu'il a ? Il est là. Moi, le mien est pas parfaitement invisible. Vous voyez, il est un peu... Bon. Bon, je sais pas si vous l'ayez bien vu. Peut-être, ouais, allez. On le voit un peu, mais enfin, franchement, ça choque personne. Donc, voilà. Et je suis très contente de ça. J'ai un projet tricot en cours. Dont je vous parle, comme d'habitude, pas trop. Parce que j'aime bien garder des surprises. Mais qui est dans cette laine. Très jolie. De chez Liss Taylor. Qui est sa base avec de la soie dedans. Et qui va me permettre de faire encore un petit top d'été. Même si j'avoue que j'avais pas trop envie de tricoter ça. Mais j'avais la laine. Et je voulais vider mon stache. J'ai pas un gros stache, moi. J'ai pas grand chose. Là, par exemple, dans mon stache, j'ai ça. Que je suis en train de tricoter. Les beaux séchevaux bleus que j'ai achetés. Et que je vais monter cet hiver. Mais j'ai déjà le projet. Enfin, voilà. Il faut juste que je fasse. Et puis, j'ai une très jolie laine de coton. Donc là, je vais me faire un débardeur. « My favorite things ». Mais je le ferai pas cette année. L'année prochaine, peut-être. Le truc, c'est qu'au printemps, j'ai pas envie de tricoter des tops d'été. Et quand on tricote des tops d'été l'été, on n'a plus trop l'occasion de les mettre, en fait. Il faudrait que je me fasse ça en octobre. Mais je le ferai pas. Voilà, c'était pour la partie tricot. Je crois que je vous ai tout dit. Je réfléchis, mais je pense que c'est bon. Je vous parle maintenant d'un projet brouderie que j'ai. Et ensuite, je vous parlerai de lecture. On est à 27 minutes. Bon, dis donc, j'ai dû parler très très vite. D'ailleurs, je le sens, j'ai plus de salive. J'espère que ça a été. J'envoie, je repars. Alors, une copine vidait l'armoire de sa fille. Et elle m'a donné cette robe tunique noire que je porterai telle qu'elle absolument jamais. Parce que je porte très peu de noir. La vie est déjà bien assez triste sans en plus porter du noir sur soi. Mais ça m'a donné une super bonne idée. Qui était ? Alors déjà, en fait, encore un vêtement où je suis trop serrée au niveau des bras. Après, j'ai regardé et c'était une petite robe tunique naf-naf en 36. Vous ne voyez pas l'étiquette, mais vous vous en foutez en fait. En 36. Et moi, je ne fais pas du 36. On ne va pas se mentir. Je crois que de toute ma vie, sauf peut-être quand j'étais étudiante et que je ne mangeais que des souples et billes en boîte, je n'ai jamais fait de 36. Par contre, donc, il faut que j'ouvre un peu la couture. Ici. Et que je l'ouvre pour pouvoir passer mes bras de manière confortable et sereine. Et ensuite, j'ai prévu d'égayer ce vêtement que je transformerais peut-être en blouse. D'ailleurs, je ne l'aurai peut-être pas en robe parce que quand je la porte, cette robe, elle est très courte. Ou alors, oui, elle arrive mi-tuisse. Vraiment mi-tuisse, je ne suis pas sûre. Enfin, oui, non, je crois que je vais la raccourcir, mais ça, c'est rien du tout. Et je me suis dit que ce que je voulais faire, c'était broder tout ce col ici et tout ce bras-là, de façon à avoir une tunique qui fasse un peu folklorique. Et c'est quelque chose que je me dis souvent qu'il faut que je le fasse. Mais quand j'achète un vêtement du commerce qui m'arrive de moins en moins, je n'ai pas envie de l'abîmer avec une tentative de broderie. Je ne suis quand même pas hyper forte en broderie. Et quand je couds quelque chose moi-même, vu le nombre d'heures de folie que c'est, c'est pareil, je ne peux pas tout foutre en l'air. Donc, là, j'ai repéré mon petit livre motif simple à broder dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai trouvé ce motif. Voilà, où je me dis que je pourrais ainsi, peut-être en le faisant un peu plus petit, le broder tout le long du col. Et puis, peut-être même en faisant ça et ça côte à côte, enfin, en le modifiant un petit peu en rajoutant peut-être un peu d'herbe, d'herbe, enfin de cette branche-là, elle l'a rajoutée là, de le faire sur les côtés aussi. Et je me demandais si vous pensez que c'est réalisable. Parce que, ce col, il est texturé. Alors, il est texturé un tout petit peu, mais là, vous le voyez, en fait, il y a un fil qui est passé, un fil décoratif. Et donc, en fait, remarquez, ça sera recouvert. Est-ce que c'est grave ? Non, je pense que ça doit pouvoir le faire. Je vais essayer de voir. Je verrai. Je me dis que c'est un truc que je peux faire petit à petit dans l'hiver, quand j'ai envie de faire un petit peu de broderie. Je peux peut-être essayer. Si vous voyez une contre-indication à ce projet, qui pour vous est une évidence parce que vous êtes brodeuse, mais que moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas brodeuse, vous me le dites, et puis comme ça, je renonce avant même d'avoir commencé à faire n'importe quoi. Et ce vêtement, je trouverai forcément une jeune fille qui fait du 36, à qui je peux le passer, puisque c'est un bon basique, qui est un petit porte du noir. Voilà. Je finis avec une toute petite partie blabla, qui est sur mes petits favoris de l'été. Je vous avais parlé de toutes les lectures que je m'étais proposées. J'ai bien avancé dans ces lectures. J'ai quasiment, je crois que j'ai lu tout ce que je vous avais montré, sauf le genre, je sens l'autobiographie que je suis en train de lire en ce moment, que je n'ai pas tout à fait fini, et dont je me régale. Enfin, vraiment, c'est chouette. Est-ce que je le recommande ? C'est de la littérature classique. Alors, c'est toujours compliqué de recommander de la littérature classique. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Et je trouve que la vie est trop courte pour s'ennuyer avec des lectures qui ne font pas plaisir. Moi, j'adore son côté, ses pensées que je trouve étonnantes de modernité à chaque fois, que ce soit sur le plan social, sur la liberté des femmes, sur la question des générations. Il y a plein de choses. Elle parle beaucoup de sa famille. C'est très, très intéressant. Et elle a un ton que j'aime beaucoup. Et puis, c'est une amoureuse de la nature. Et moi, j'adore ça. Donc, les digressions où elle vous parle de deux petites fauvettes qu'elle a recueillies. Enfin, moi, j'adore ces passages-là. Donc, ça me fait très plaisir. Et j'ai, voilà, grand bonheur à le lire et à même le dévorer. Je ne sais pas si je l'ai dans le parage. Oui, j'allais m'écouter. Donc là, j'en suis à la troisième partie. Voilà. Donc, mine de rien, vous voyez que aujourd'hui, elle a la page 338. Et elle a quel âge ? 8 ans ? 8-9 ans ? Ce qui fait qu'on a vraiment une bonne mise en perspective du contexte. Vous voyez, on parle bien de tout. On ne peut pas lui reprocher de survoler certains sujets. Oui, c'est intéressant quand même. Il y a des choses qu'elle dit, voilà, que je n'avais jamais pensé sur l'histoire de France. Voilà, donc je n'avais pas connaissance. Donc, voilà, je trouve que c'est très intéressant et que ça fait, voilà, toujours du bien de lire des bons classiques très bien écrits. C'est quand même chouette. Les autres livres que j'ai lus, ce n'était pas foufou. Alors, par exemple, La Veuve que j'ai lue, c'est très bien. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup aimer. Moi, j'ai trouvé que c'était, enfin, ça cochait toutes les cases qu'on pouvait atteindre. Le personnage féminin est fort, il y a des paysages magnifiques, on est vraiment dans l'univers du western, il se passe des tonnes de trucs, machin. Il y a une course poursuite à le tente. Mais je ne sais pas ce qu'il n'a pas pris chez moi, qui fait qu'à tout moment, vous voyez, c'est ce genre de bouquin. C'est très bien, je l'ai lu en entier. Mais je l'aurais oublié dans une gare, je l'aurais perdu quelque part, je ne l'aurais pas racheté pour le finir. Et je trouve que ça, pour moi, c'est vraiment, ça dit tout, en fait. Il y a les livres, on ne peut pas ne pas les finir. Et puis, il y a les autres et la veuve, j'aurais pu ne pas le finir. Dans Capital du Sud, que j'ai lu, vous savez, ce roman de fantaisie, c'est hyper bien fait. C'est très intéressant. Le projet global est passionnant. Je sais que c'est le premier tome d'une trilogie qui est écrite, en fait, à quatre mains, puisqu'il y a l'autre trilogie qui s'appelle Capital du Nord et qui est écrite par une femme. Donc, lui, c'est Guillaume, machin chouette, il a un nom compliqué. Je l'écris là, je suis désolée, pardon à lui, pardon à lui. Et sa collègue, elle écrit Capital du Nord. Et j'imagine que les récits doivent s'entrecroiser. C'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé, c'est très bien écrit. Je n'ai pas eu l'énorme coup de cœur qu'on peut avoir parfois en lisant de la fantaisie. Moi, la fantaisie, je suis une lectrice de fantaisie. Mais c'est vrai que je lis un peu difficile. Vous voyez, je ne sais pas, moi, là, je suis en train de dire avec mon petit garçon, tous les soirs, mon grand garçon, celui qui a 9 ans, tous les soirs, je fais un peu de lecture aux enfants. Et c'est vraiment un moment hyper important dans notre journée et que j'adore. Bon, même s'il y a des soirs où je suis fatiguée ou je le fais moins bien, comme tous les parents, parce que la journée a pu être trop remplie. Mais là, avec mon grand, on se régale de lire Le Hobbit de Tolkien. On a lu déjà trois tomes de Harry Potter. On en fait un à chaque Noël depuis ses 6 ans. Je lui offre à Noël des beaux livres de Harry Potter et on le lit ensemble. Ça nous fait janvier, février. Et puis, ça se finit souvent en mars, parce qu'un petit peu tous les soirs, ça va tout doucement, en fait. Et il joue le jeu, il ne continue pas sans moi, il m'attend pour le lire. Et après, on se regarde ensemble le film. J'adore, j'adore ça. Et donc, ça tombe bien. J'attends vraiment Noël parce que je ne veux pas avancer trop vite. Je trouve que les Harry Potter passent le tome 4. Ce Noël-là, il aura 9 ans et demi. Et ce sera le tome 4. Et je me dis que... Que... Bah, il est petit encore. Parce que je crois que Harry Potter, de mémoire, il tombe un peu amoureux dans le tome 4. Puis ça commence à devenir plus dur. Il y a des enjeux. Enfin bon, bref. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que je suis en fin de dire Tolkien, Le Hobbit. Et là, c'est tellement génial. Cet univers, il est tellement génial. Et j'adore Le Seigneur des Anneaux. Et j'adore Robin Hobb. Et bon, bah voilà. Là, je n'ai pas eu ce degré de joie que j'ai dans ces... Ces livres-là, j'adore aussi Neil Gaiman. Qui n'est pas vraiment que de la fantaisie. C'est très bizarre, Neil Gaiman. Mais bon. Voilà. Donc, c'était bien. C'était talentueux. Mais c'était pas... Je ne sais pas si j'achèterais la suite ou les autres. Peut-être. Peut-être. Mais je ne suis pas sûre. Voilà. J'ai découvert que... Alors, j'ai découvert, vous devez certainement le savoir. Triple L de Mag. Je crois que c'est Mag Triple... Ouh là là, je ne suis pas bonne avec les noms. En tout cas, je la connaissais comme faisant des podcasts tricot. Que je n'avais pas regardé. Mais qui sont très bien. Enfin, j'en ai peut-être vu un. Et il était très bien. Et j'ai découvert qu'elle faisait aussi des podcasts lecture. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'elle faisait des patrons de tricot. Qui ont l'air très chouettes aussi. J'ai vu des pulls. Il y a un pull, je crois, d'Antoine Abbey. Ou je ne sais pas quoi. Qui est trop beau. Mais qui est en fingering. Et là, après avoir passé deux mois sur un pull en fingering. Je ne suis pas prête de recommencer demain. Et donc, elle fait des podcasts tricot. Et là, elle est dans un truc sur les défis. Je ne sais pas. Ça doit être un challenge lecture nordique. Ou je ne sais pas quoi. Et j'attends sa sélection. Son best-of. Pour pouvoir m'acheter un ou deux polars nordiques. J'adore, moi, en octobre. Quand les jours raccourcissent. Me plonger dans ce genre de lecture. Et je vous dirai ce que j'en pense. Si ça vous intéresse. Parce qu'on est nombreux à aimer les polars du nord. Donc, je pense que ça peut vous plaire. Mon coup de cœur. Lecture finale. Allez. Et après, je vous abandonne. Parce que vous êtes déjà 40 minutes, mes pauvres amis. C'est ce livre-là. Qui est génialissime. Et que je vous recommande les yeux fermés. Malheureusement, comme c'est une sortie récente. Il n'existe pas en forme à poche. Peut-être que si vous attendez, vous l'aurez. Il s'agit de la famille de Naomi Krupitsky. Et, alors, vous savez, je l'ai acheté. Parce que, voilà, ça parle de deux femmes. Ça commence quand elles sont enfants. Et elles vivent à Brooklyn. Donc, dans les années 1930. Et elles sont toutes les deux filles de mafieux. La mafia sicilienne. Et donc, la famille. C'est la famille, la mafia. Et elles grandissent ensemble. C'est deux filles très différentes. Un peu selon le principe, je pense, pour ceux qui ont aimé les romans d'Helena Ferrantes. Je pense qu'on est dans le même principe. Mais, pas tout à fait, puisque, voilà, là, on est dans l'univers mafieux, puis c'est aux Etats-Unis. Mais, par contre, il y a aussi toute cette culture italienne des recettes de cuisine, des repas en famille. J'adore, moi, j'adore. Donc, voilà. Et c'est vraiment bien. En fait, les portraits de femmes sont vraiment bien. Les réflexions autour de... Alors, c'est toujours compliqué quand on parle de la mafia. Ça fait partie de ces ouvrages où la réalité négative de la mafia est décrite. Mais, un peu comme dans Le Parrain, je ne sais pas, vous, quand vous avez vu la trilogie du Parrain, moi, j'aime beaucoup, eh bien, j'aime bien la famille de mafieux. Et je les aime bien tous. Alors qu'ils font des choses atroces. Et c'est compliqué, en fait. On a un capital sympathique pour un système absolument odieux. Et là, c'est pareil. Dans cette famille de mafieux, tous les personnages... Enfin, il y a beaucoup de personnages auxquels on s'attache énormément. Donc, notamment, celui qui va devenir le parrain de la mafia dans laquelle gravitent ces deux filles. Moi, à son âge de Joey, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Donc, je suis très embêtée. C'est inconfortable à ce niveau-là. Bon. Voilà. Enfin, donc, si ça, ça peut vous rebuter, ne le lisez pas. Mais sinon, tout le reste... Enfin, que ce soit, voilà, cette tranche de l'histoire des Etats-Unis, ça commence en 1927, ça se finit en 1947. On a, donc, New York, Brooklyn. Il va y avoir, donc, un des personnages qui va rentrer dans cette mafia est un réfugié juif dans les années 1940. Donc, on a aussi toute la guerre en toile de fond. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Il y a la place des femmes dans la mafia new-yorkaise. Enfin, il y a plein de choses vraiment très, très bien faites. Et l'écriture est parfaite. C'est super. D'ailleurs, je me disais, ah, c'est bien, c'est un excellent turnover. Mais en même temps, c'est très bien écrit, c'est fluide. Puis, j'arrive à la fin du bouquin et je lis. Et puis, qu'est-ce que je vois ? Prix du best-seller du New York Times. Je me suis dit, ah, bon oui, effectivement, c'est un très bon livre. C'est pas... Parce qu'à un moment, je me suis dit, ces Américains, ils sont vraiment tellement forts. Ils arrivent à nous faire des livres comme ça qu'on ne lâche pas. Bon, on ne sait pas tous les auteurs américains. Celui-ci, visiblement, il s'en est très, très bien sorti. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que votre été a été bien. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Normalement, les orages arrivent demain ou après-demain. Demain, moi, je compte partir toute la journée en montagne. Il y a des lacs en montagne. Normalement, ils ne pourraient pas faire plus de 26. Je pars très tôt pour pouvoir y être bien et faire une rando à la fraîche et me baigner après. Et je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire ça. Je vous le souhaite parce que c'est horrible d'avoir chaud. Je pense à tous ceux pour qui, là, dans les appartements, on monte au-dessus de 30, 35 degrés. Courage. C'est dur. Et je vous retrouverai dans longtemps parce que là, c'est la rentrée. Et moi, la rentrée, c'est le moment où je plonge dans un tunnel et je n'en sors qu'en novembre. Donc là, je pense qu'avant novembre, on ne se reverra pas. Plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021